Musique Bonjour à toutes et tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une bataille de rouges à lèvres mat et oui c'est la grande tendance en ce moment les rouges à lèvres mat et du coup je vais vous parler de 3 rouges à lèvres de 3 marques différentes aujourd'hui, découvrons-les tout de suite alors vous avez le rouge à lèvres infaillible de chez L'Oréal en teinte 214 donc c'est un joli framboise, un petit peu métallisé ensuite j'ai le color burst de chez Revlon en teinte 240 Stringling Spectacular voilà, un petit peu rouge corail et ensuite le vivid matte liquide de chez Maybelline en teinte 05 Nude Flush alors ce sont 3 rouges à lèvres qui ont des textures qui sont totalement différentes on va commencer par le vivid matte liquide de chez Jemais Maybelline qui se présente en tube comme ceci avec un pinceau applicateur mousse à l'intérieur assez fin et long la texture est très crémeuse, très confortable et très légère sur les lèvres ce que je pourrais lui reprocher c'est qu'il n'est pas intransférable mais il les reste très très confortable donc si vous avez les lèvres sèches et que le côté transférable ne vous dérange pas je vous conseille vivement celui-ci parce que la texture est juste à tomber pour l'hiver vous ne risquez pas d'avoir vos lèvres qui vont être desséchées par la texture du rouge à lèvres ensuite le Revlon Color Burst alors on parle ici de... c'est mat mais en même temps c'est un baume donc pour moi c'est pas tout à fait mat, ça reste un petit peu plus satiné que mat ce n'est pas non plus un intransférable comme peut l'être le vivid liquide de chez Maybelline mais celui-ci est encore plus confortable parce que c'est un baume vous avez le côté hydratant en même temps qui peut être très intéressant et ce qui est très très sympa c'est que c'est sous forme de crayon comme ceci et qui en fait qui se tourne et au fur et à mesure que vous l'utilisez vous le tournez et du coup vous n'avez pas besoin de le tailler ou quoi que ce soit donc le format est très sympa je trouve et un petit peu plus facile à utiliser pour les débutants que peut l'être le pinceau l'embout mousse des autres rouges à lèvres et ensuite on passe au rouge à lèvres de chez L'Oréal le infaillible alors qui se présente d'une manière totalement différente des deux autres c'est à dire que vous avez deux embouts dans ce rouge à lèvres-ci vous avez un côté avec un embout mousse comme le Maybelline et de l'autre côté vous avez un stick transparent à passer par dessus qui va servir comme un top coat pour le vernis à ongles c'est à dire qu'il va servir à fixer la couleur à empêcher que la couleur de s'en aille mais aussi à donner du confort aux lèvres alors par contre il faut savoir que si vous n'utilisez que ce côté-ci vous aurez le côté beaucoup plus sec de la texture parce que c'est vraiment un rouge à lèvres qui sèche et ce rouge à lèvres-ci est totalement intransférable c'est à dire que si vous embrassez quelqu'un si vous le buvez, si vous mangez vous n'aurez pas les traces ou très peu de traces sur vos verres contrairement aux deux autres qui sont totalement transférables donc pour résumer nous avons trois rouges à lèvres totalement différents et qui peuvent s'adapter à différents types de lèvres et différentes envies parce que vous avez un rouge à lèvres ici plutôt pour les lèvres sèches et avec un résultat assez naturel parce qu'il est beaucoup plus transparent que les deux autres il est moins courant mais il a un côté un petit peu satiné qui va se rapprocher du mat tout en ayant du confort ensuite vous avez le vous avez le vide mat le liquide de chez Maybelline alors lui il est transférable mais il est confortable il a un embout mousse il est très très opaque et pigmenté donc ça peut être intéressant si vous voulez une couleur intense tout en gardant votre confort et vous avez le L'Oréal qui est lui totalement intransférable mais qui aura plus tendance à assécher les lèvres que les autres par contre il va beaucoup mieux tenir dans la journée on est sur quelque chose qui est très très longue tenue voilà donc voilà pour ma battle de 3 rouges à lèvres mat vous en avez pour tous les goûts pour toutes vos envies pour toutes les lèvres vous pouvez affronter l'hiver avec des jolies lèvres mat et colorées moi je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles chroniques bye bye